Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le Nikon D5 en occasion. Alors le Nikon D5, quels sont ses atouts en occasion ? C'est ce qu'on va développer ici. Mais tout d'abord je vais vous parler de ce qui est essentiel dans sa fiche technique. Le D5 c'est un boîtier monobloc, c'est le boîtier hyper pro comme disent certains. Chez Nikon il le présente plutôt comme boîtier pro. Ça c'est une question de terminologie, on ne va pas forcément se compliquer la vie avec ça. Ce qui est important c'est que c'est un boîtier monobloc construit pour être robuste et durable, qui est doté d'un capteur de 20 millions de pixels avec une dynamique qui au moment de sa sortie était ce qui se faisait de mieux. Évidemment même si ça a vieilli, ça reste aujourd'hui en termes de capacité technique sur le terrain une très bonne dynamique. Et ce capteur de 20 millions de pixels étant suffisamment dense pour des grands agrandissements, il est aussi suffisamment peu dense pour être tolérant optiquement, ça c'est important. Il a un système DAEF qui était le système phare de chez Nikon à l'époque avec 150 et quelques points dans le cadre. On pouvait positionner son collimateur de façon adaptée au sujet, avec différents types. Il y avait des croix, il y avait des lignes, etc. On pouvait choisir le type de détection en fonction du sujet qu'on avait en face de nous, c'était très intéressant. Et puis une sensibilité de mémoire de moins 4 à plus 20 IL du détecteur de l'autofocus. Donc ça lui donnait une très grande percussion et puis décrochait peu facilement. On arrivait à l'époque, je faisais de la chasse à la libellule en vol. Et avec ça, j'ai eu quelques rafales bien complètes parce que l'autofocus ne décrochait pas de la libellule, ce qui est loin d'être facile avec ce genre de sujet. Et puis autre élément d'importance, le niveau de sensibilité du capteur tout à l'heure, je l'ai passé sous silence. 100 à 100 000 ISO, c'est considérable. C'est un boîtier dans les faits qu'on exploitait plutôt entre 100 et 25 000 ou 100 et 50 000. Ça dépend du niveau d'exigence de chacun, 100 à 12 000 pour certains. Alors c'est une question de tolérance au bruit. C'est aussi une question de logiciel de post-prod puisque le résultat ne sera pas le même. Évidemment, en fonction du logiciel que vous utilisez. Si vous utilisez DxO, il est évident que les résultats en termes de gestion de bruit sont un cran au-dessus. Surtout avec les deux dernières versions, la 5 et la 6. Vous avez une capacité d'atténuation du bruit qui est telle que les limites ne sont plus les mêmes. Y compris avec des boîtiers anciens. Autre qualité à signaler, c'est ses capacités en vidéo. Puisqu'il était capable de faire de la 4K à 30 images par seconde. et du Full HD en 60 images par seconde. Alors évidemment, ça reste un boîtier réflexe. Ça veut dire que pour la vidéo, il n'a pas les atouts qu'on attend aujourd'hui. Notamment du fait de l'arrivée des hybrides et de leur capacité en matière de vidéo. Notamment sur l'autofocus. Et puis, qu'est-ce qu'on peut signaler de vraiment important ? Son système de sauvegarde, une double carte XQD qui était un très bon système, extrêmement fiable. Un viseur 100% et un écran confortable. Donc cet ensemble aujourd'hui, enfin cette capacité, ce boîtier en occasion est proposé entre 2700 et 3000 euros en occasion. Alors évidemment, j'exclus l'idée d'acheter un boîtier qui est trop usagé. Je ne parle pas de code usagé. Je parle de code pour un boîtier qui est dans un état correct. Parce que le boîtier trop usagé, malheureusement trop peu fiable. Donc ça, je ne vais pas vous orienter vers ce genre d'hypothèse. Ça, c'est clair. Alors évidemment, traditionnel jeu avant d'aller plus loin. Point fort, point faible. Ces points forts, j'ai vendu la mèche tout à l'heure. Le point fort, c'est le capteur qui va permettre beaucoup de choses. Sur le terrain, il est sensible, il a de la dynamique. Donc vous avez là une grosse capacité de prise de vue. L'AF qui est d'une très grande fiabilité. Même si aujourd'hui, ça date un peu, c'est d'une très grande fiabilité. La capacité vidéo. Aujourd'hui, les vidéastes, ils ne voudraient plus de ça. Donc on en parlera tout à l'heure de la notion de vidéo. Je pense que pour un matériel d'occasion destiné à la vidéo, il faudra envisager autre chose. Son poids, pareil, pour ce type de boîtier, 1,4 kg, presque 1,5 kg, ce n'est pas énorme. D'un autre côté, on verra qu'aujourd'hui, les monoblocs, ce n'est plus du tout cette gamme de poids-là. Donc on en parlera un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a un peu, avec le poids, la rançon de la robustesse. Le point négatif à mettre sur ce boîtier, c'est que sur le marché de l'occasion, il est extrêmement rare. Donc ça veut dire que si c'est le boîtier de vos rêves, ça va être assez compliqué, malheureusement. Alors avant de passer à la suite, je me rends compte que j'ai omis un détail important, une qualité extrêmement importante sur ce D5, qui est lié à son capteur de 20 millions de pixels. C'est qu'il est tolérant optiquement, et je me dois d'insister là-dessus. C'est très important pour des gens qui investissent dans de l'occasion, parce que souvent, vous faites des compromis, ce qui est normal, enfin ce qui est la stratégie finalement, d'investir dans des optiques un petit peu anciennes, et qui peuvent poser des difficultés sur des capteurs trop denses. Du coup, avec 20 millions de pixels, vous êtes beaucoup moins embêté, parce que le capteur est beaucoup plus tolérant que le serait celui des 810 par exemple, qu'un très bon boîtier, mais extrêmement dense, et du coup, beaucoup plus exigeant sur le plan optique. Il y a des choses qui ne passent pas sur ce type de boîtier, alors que le D5, lui, peut encaisser un 70-200 avec un doubleur, ça passe très très bien par exemple. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour des gens qui investissent en occasion, c'est très important de le rappeler. Alors évidemment, maintenant qu'on a dit quelles étaient toutes les qualités de ce D5, et pourquoi ça pourrait être le boîtier de vos rêves, on pourrait aussi se dire, si vous avez des difficultés à trouver ce boîtier-là en occasion, ou si vous trouvez que peut-être la fourchette de 2700 à 3000 euros est peut-être un peu élevée pour un matériel d'occasion, on peut se poser des questions. Du coup, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, en le comparant avec des boîtiers neufs qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, et qui sont dans des gammes de prix relativement proches, ou légèrement inférieures, et qu'on peut mettre en balance en se posant la question, est-ce que c'est plus ou moins intéressant par rapport au D5, qui pourrait vous faire de l'œil, vous faire rêver. Première alternative que je vais vous proposer au D5 est un boîtier qui est très différent, c'est le D780. Vous ne l'attendiez pas, pourquoi le D780 ? Tout simplement parce que tout à l'heure on parlait d'une fourchette en occasion pour le D5, 2700 à 3000 euros, je vous disais que j'allais le comparer avec des boîtiers légèrement moins chers, et là justement on est à 2200 euros, boîtier neuf, prix catalogue. Alors il est possible que très rapidement ce boîtier ne soit plus disponible, parce que la stratégie des marques c'est d'arrêter les réflexes, donc là ils écoulent les fonds de palette, quand la dernière palette sera vendue, ça je ne sais pas, mais à mon avis ça ne tardera pas, donc ça veut dire qu'à un moment donné mon discours va être un petit peu caduque. Mais voilà, aujourd'hui le boîtier est disponible, alors quels sont ses atouts ? Un, c'est du boîtier neuf, donc garantie constructeur complète, ce que vous n'aurez pas sur un boîtier d'occasion, qui va être garanti 6 mois si vous l'achetez chez un revendeur, qui garantit ses occasions. Vous avez un capteur 24 millions de pixels, ce qui est bien, il est un peu moins bon évidemment que celui du D5, qui était extraordinaire en son temps. Il a un très bon système dive, pareil c'est un cran en dessous de celui du D5. Il a en vidéo à peu près les mêmes spécificités en Full HD, il était capable de faire du 120 images, là où le D5 est capable de faire du 60 images, donc il y a un petit atout en plus sur la vidéo. Je crois que là-dessus, le gros atout à l'avantage du D780, ça va être le poids, c'est-à-dire qu'il fait la moitié du poids du D5, et ça pour ceux qui sont un peu ennuyés par le poids, là du coup il y a un gain évident. Et puis le comparatif de prix évidemment est très à l'avantage du D780, donc si on considère que c'est un boîtier neuf garantie constructeur, et qu'en plus on va le payer moins cher, qu'on fera des économies pour acheter de la bonne optique, c'est un argument en faveur du D780. Maintenant si vous êtes plutôt photographe, plutôt utilisateur de gros ISO, et de besoin de dynamique sur des gros ISO, le D5 aura des atouts que l'autre n'a pas. Le D780 est aussi un boîtier, on va dire, amateur expert, donc avec une construction un petit peu plus légère que celle du D5, d'où aussi sa légèreté. Donc ça veut dire que l'autre a un atout en termes de robustesse que n'a pas le D780. Donc là, ça peut aussi se transformer en choix cornelien, c'est-à-dire que si vous faites de la photo de mariage par exemple, le D5 est très intéressant, mais le D789 vous apporte une garantie que vous n'aurez pas avec l'occasion. Donc clairement, ce n'est pas un choix évident. Alors deuxième proposition alternative au D5 d'occasion, toujours un boîtier neuf bien entendu, c'est la philosophie, je vais vous proposer le Z6 version 2. Alors là, le Z6, c'est quoi ? C'est un hybride qui est marketé comme un boîtier amateur expert, un plein format, 24 millions de pixels comme l'était l'exemple précédent. Lui aussi avait des capacités, des bonnes capacités de monter en ISO, une dynamique intéressante, un AF qui est intéressant, pareil, c'est un cran en dessous du D5, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est, j'ai envie de dire, c'est une capacité technique professionnelle, pour un usage professionnel, même si c'est marketé comme un matériel amateur expert. Vous allez couvrir un mariage avec ça, vous faites une séance de portrait, vous êtes crédible, vous êtes dans le match. Ça fonctionne très bien, suffisamment bien pour de la prestation professionnelle. Là où le Z6 a un atout que les autres n'ont pas, que ce soit mon exemple précédent avec le D780, que ce soit le D5, c'est pour les vidéastes, parce que les vidéastes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler à l'autofocus pendant que ça tourne. Ce que vous ne ferez pas avec un D5, avec un D5, le système est coupé, il faut faire un plan fixe, pour un vidéaste, ça ne fonctionne pas. Les vidéastes ne veulent pas travailler comme ça, et je les comprends. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là, avec un Canon R6, mais le raisonnement est strictement le même. C'est-à-dire qu'il est en automatique, il détecte mes yeux, il se fixe sur mes yeux, et chaque fois que je bouge, il adapte. Ça, c'est ce que veulent les vidéastes, aujourd'hui. Alors, évidemment, les vidéastes, ils aiment aussi travailler à la mise au point manuelle, avec un rig sophistiqué, etc. Mais c'est une autre dimension. Le vidéaste, aujourd'hui, veut être run and gun, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité de mise au point dynamique automatisée, qui fonctionne pendant le contour. Évidemment, avec le Z6 Mark II, vous l'avez. Et ce Z6 Mark II, déjà, il vous permet aussi de mettre un pied dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est l'hybride, et pas le reflex. Donc, si évidemment, vous privilégiez ce choix-là, par rapport au D5, évidemment, il y a aussi une stratégie vers l'avenir. Vous vous orientez plus vers l'avenir, que si vous choisissez un D5. Même si les optiques restent compatibles via la fameuse bague d'adaptation, ça, ça ne pose pas de problème. Et puis là encore, ce Z6 Mark II, c'est un exemple à 2200 euros prix catalogue, avec la garantie fabricant, puisque c'est un boîtier neuf. Donc là, du coup, il y a encore choix cornelien. C'est-à-dire que, si vous êtes photographe, il y a un doute. Est-ce que je vais préférer un D5 avec un capteur très tolérant, avec un capteur qui a des grosses capacités en haut ISO, une très grosse robustesse, mais des garanties en termes d'occasion, qui sont les garanties de l'occasion, c'est-à-dire faibles, ou est-ce que je vais acheter un boîtier neuf qui a de bonnes capacités, qui est professionnellement opérationnel, sur lequel j'ai une garantie complète et qui me coûte moins cher, et du coup, je peux mettre plus de budget sur l'optique ? Je dis ça, je ne dis rien. Là, pour un photographe, on peut se poser la question. Pour un vidéaste, à mon avis, il n'y a pas match. C'est-à-dire que, pour ce prix-là, moi, je ne serais que vidéaste, ou à la fois vidéaste et photographe. Je préférerais l'hybride, et c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait en me rééquipant récemment. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, pour moi, voilà. Si vous êtes vidéaste, le dessin qui n'est peut-être pas l'hypothèse à privilégier, il faudra peut-être vous orienter vers de l'hybride, et pour rester dans le même budget, eh bien, ça sera le Nikon Z6 Mark II qui sera la version intéressante. Évidemment, même si je parle beaucoup de photos sur ma chaîne, que c'est très orienté photo, je parle un peu de vidéos. Et là, le troisième exemple que je vais vous proposer va intéresser à la fois les vidéastes, il va aussi intéresser ceux qui envisagent de changer de marque. Mon troisième exemple, et double d'ailleurs, il s'agit du Canon R6 et du Canon R6 Mark II. Le premier, le R6 tout court, est vendu, il est encore présent aujourd'hui au catalogue, et c'est pareil, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, à 2 500 euros neufs, et son successeur, qui est déjà disponible depuis quelques mois, le Mark II, est disponible à 2 900 euros. Ça veut dire que là, on a deux boîtiers neufs qui sont dans la gamme de prix évoquée, il y en a un qui est à peu près au prix du D5 en occasion, et l'autre qui est inférieur. Donc ça, du coup, on est dans la gamme de comparaison, dans ma logique de comparaison, et on va intéresser deux publics sur ce choix-là, ceux qui font de la vidéo, et ceux qui envisagent de changer de marque. Alors, quels sont les atouts de ces deux boîtiers ? Le premier, je vais rejoindre ce que j'ai dit sur le D5, mais pas sur les deux autres boîtiers, c'est-à-dire qu'on a un capteur de 20 millions de pixels, qui a une dynamique supérieure à celle du D5, pour le R6, je parle bien du R6. Sur le R6 Mark II, on est à 24 millions de pixels, j'ai encore jamais eu l'occasion de tester le capteur, même si pour l'instant, il a bonne réputation. Moi, je ne l'ai jamais eu en main, donc je ne saurais pas vous dire. Néanmoins, à 24 millions de pixels, ça reste un capteur assez tolérant. On sait ce qu'on peut attendre de ce genre de capteur, il n'y a pas matière à douter. Surtout, beaucoup plus important que ce capteur qui a des qualités, c'est le système d'autofocus qu'il y a sur ces canons-là. Ce sont des autofocus d'hybrides, donc on sait là tout cas avoir des hybrides, et surtout, c'est des autofocus qui sont dotés de, moi j'appelle ça la reconnaissance de forme, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les visages, les yeux, les véhicules, etc. Donc, ça veut dire que, quand vous avez besoin d'automatiser, comme je suis en train de le faire là, de tourner avec le Canon R6 en détection complètement automatique, il se fixe sur mes yeux, il travaille tout seul, j'ai rien à faire, eh bien, on est d'une fiabilité extraordinaire. Ça veut dire que pour les vidéastes, qui ont besoin de tourner en run and gun, c'est du pain béni, ça va tout seul. Entre la version R6 et la Mark II, sur la vidéo, on a deux gaps à signaler, la première, c'est que le R6, il avait de la surchauffe, il avait un petit peu de rolling shutter, les deux problèmes ont été partiellement résolus dans la version de Mark II, c'est-à-dire que le rolling shutter a été diminué, et la surchauffe a été contrôlée, ce qui fait qu'on arrive à tourner quasiment en illimité, tout au moins sur des périodes assez longues, sans créer le blocage du boîtier. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a la version Mark II, j'ai envie de dire, plutôt indiquée pour les vidéastes, et puis la version R6 tout court, qui serait peut-être plus indiquée à des photographes qui, eux, sont en recherche d'un capteur, du coup, avec une grosse dynamique, que ce soit en petit ISO et en gros ISO, ce capteur est meilleur que celui du D5, il faut le dire, parce qu'en gros, pour les gros ISO, il a la même capacité, et pour les ISO faibles, il a plus de dynamique. Ça va intéresser les gens qui font de la pose longue, par exemple, ou du paysage, ou de l'astronomie, par exemple, et du coup, qui ont aussi besoin d'une tolérance optique, et avec le 20 millions de pixels, on est en plein dedans. Alors, évidemment, comme c'est une monture Canon, ça implique une remise en question des optiques, et ça n'intéressera que les gens qui avaient déjà dans l'idée de changer de marque, et qui, du coup, étaient prêts à s'être mis en question. Donc, voilà, fin de la parenthèse, mais néanmoins, néanmoins, ça peut être un très très bon choix, d'autant plus qu'on est largement dans la gamme de prix que j'avais évoquée précédemment. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Nikon D5 en occasion ? Premièrement, c'est un très bon choix que vous pourriez faire, parce qu'il a des qualités indéniables, il a une robustesse indéniable, il était très bon au moment de sa sortie, et il reste aujourd'hui toujours très bon, c'est-à-dire que c'est un boîtier qui est très opérationnel, et avec lequel vous pouvez faire de la photo de passionné comme de la photo professionnelle, et qui pourra vous durer longtemps, ça, c'est clair et net. Maintenant, si vous devez investir, vous allez investir en pensant au coup d'après, c'est-à-dire que vous allez penser aux optiques qui vont aller derrière, vous allez penser à la façon dont vous allez évoluer à moyen terme ou à long terme, et puis penser à la possibilité de faire ou non de la vidéo, et on a vu que sur ces critères-là, le D5 pouvait avoir des challengers qui paraissent bien moins forts en gamme, mais qui pourtant ont des atouts, notamment si vous envisagez de faire de la vidéo. Donc évidemment, c'est à considérer avec beaucoup de recul et de détachement, D5 c'était un boîtier de rêve, parce que c'est un gamme hyper pro, parce qu'il a une réputation, parce qu'il mérite sa réputation. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça serait mon premier choix si je devais acheter un boîtier d'occasion aujourd'hui, ou un boîtier neuf, dans une gamme de 2500 à 3000 euros. je pourrais préférer autre chose. D'ailleurs, la preuve, j'ai changé de marque, j'ai pris un Canon R3, neuf certes, un Canon R6 en second boîtier, qui est une occasion, et dont le capteur est meilleur que celui de mon D5, qui était mon meilleur boîtier à l'époque, et qui aujourd'hui est dépassé par une petite boîte d'à peine un peu plus de 600 grammes. Donc, ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, étant donné le prix du D5 en occasion, ça le disqualifie un petit peu. Si vous revisionnez ma vidéo sur le D4 et D4S, vous verrez que le discours est différent, parce que ces deux boîtiers-là sont beaucoup moins chers en occasion. Et du coup, le comparatif avec des boîtiers neufs est plus difficile et plus à l'avantage des D4 et D4S, ce qui n'est pas le cas du D5. Et bien, en attendant, la prochaine vidéo, où on ne va pas faire de mystère, je vous parlerai de son frère chez Canon, le 1DX Mark II. Non pas pour les comparer, mais pour avoir la même logique d'investissement, de stratégie d'investissement en occasion à long terme. Et puis, en attendant que je vous partage cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner, à nous soutenir, enfin, me soutenir en l'occurrence, en mettant le pouce bleu qui va bien. et je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada